Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur Vive la France, la révolution française, mais vive la commune ! Ils nous venons tout juste de passer la loi sur la collectivisation de l'économie. Captain, en partant du royaume de Navarre, oui c'est mon héritier, c'est ça, il est peut-être né au Portugal, il est peut-être né au Portugal, d'accord, d'accord, d'accord. Donc voilà, comme on vient de débloquer, soit c'est des membres dirigés par le gouvernement, bien sûr, ou bien coopératives de travail, moins de bureaucrates et plus de fermiers. Mais les fermiers qui sont les plus pauvres, en fait, vont pouvoir s'enrichir. Donc ça va être bien en vrai. A priori, ça va être bien. Il n'y a pas de soucis, Captain, et bon courage. Ouais, ouais, bon courage pour le boulot. Merci encore d'être passé, et merci pour ton rédipi. A très bientôt en live. Ciao, ciao, bye bye. Allez, on va continuer. On va faire une bonne grosse coopérative de travail. Tout le monde, voilà, tout le monde, tout le monde travaille au Colcoz. Oh oui, le Colcoz, le Colcoz, c'est bien. Vraiment. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, ça me donnait quoi ? Toujours beaucoup. Toujours des gros, 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 gros souci. Mais on va complètement y arriver. Mais je t'en prie, Captain. Je t'en prie. Est-ce qu'on ne laisserait pas les impôts ? Est-ce qu'on n'enlèverait pas les taxes ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Pour enlever tout ça, on peut toujours l'enlever, c'est pas ça qui va vraiment gêner. Je perds 200 000 quand même. Alors, c'est bon, ça y est, j'ai débarqué ? Oui, j'ai débarqué. Parfait. Joute l'échec. Exactement, j'ai complètement enlevé l'échec de la bouche des riches. Mais, 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 voilà. C'est bon, c'est fait. Voilà, c'est bon. C'est session indienne fermée. On va booster un peu la production. On va déjà incorporer. Merci. Voilà, tu n'es plus... Oui, tu n'es plus un traité. Ça n'est plus un port de traité maintenant. Interesting. Très intéressant, là, maintenant. On va mettre deux voies ferrées. Ouais, on va mettre un peu de répression. Ouais, on va mettre un peu de répression, t'as raison. On va taper sur les indiens. Oh non, bah si, j'y tape sur les indiens. Voilà. Ok. Les Savoyards, dites donc, les Savoyards, il va peut-être falloir faire quelque chose, les Savoyards. Ça ne va pas du tout. Ok. Donc, ça construit, les voies ferrées, ça construit, c'est très bien. Ensuite. Oh, le, 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 le. Oh, pop, 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 pop. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Qu'est-ce que c'est tout ça ? Un madrasse, ok, ça, on va réduire le problème. Un habitant du Languedoc sur quatre. Vite sous le seuil de pauvreté. L'alliance avec la Catalogne, tu crois ? Agréable. Oui, à voir. Non, pas pour le moment. Moins 1068. Parce qu'il ne nous aime pas du tout. Les gens sont hostiles. Je ne comprends pas. C'est incroyable, ça. Alors, en Provence et en Languedoc, ça ne veut pas. On va booster un petit peu la production de vêtements. Déjà, ça va être très, très bien. C'est ça, parce que je suis infâme. Non, je suis méprisable, s'il te plaît. Je suis méprisable. Je ne suis pas infâme, je suis méprisable. Ok. Voilà. Bon, ça devrait... Ouais, ça... Ça devrait aller mieux. Est-ce que j'en ai un en Algérie ? Fais voir ce que j'ai quand même décrit en Algérie. Ah oui, promotion de la mobilité sociale. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Ok. Maintenant, ça c'est bon. Toujours du caoutchouc. Très bien. Du bois. Il faut toujours du bois. Une masse de bois. Donc, les Siciliens, là. Les Siciliens, ils essaient de faire des trucs, là, les Siciliens. J'ai des rivaux. Non, je n'ai pas de rivaux. Tu as totalement raison. C'est vrai, j'en ai plus. Je n'ai plus de rivaux. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme rival ? Tiens. Voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme rival ? Voyons voir. Voyons voir. On va mettre l'Espagne. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre également ? L'Autriche. Non, les deux Siciles. Les deux Siciles, peut-être. Après tout. Nouvelle-Guinée. Ce n'est pas tant ça la question. C'est... Qu'est-ce que je peux mettre en rival ? Ouais, on va prendre les deux Siciles. On va prendre les deux Siciles. Voilà. Hop. Alors. Où est-ce qu'il a décidé de coloniser ? Il y a la Nouvelle-Guinée. Ah non, la Nouvelle-Guinée, c'est là-bas. Je pense tellement à Guinée, Guinée, Guinée. Non, mais c'est là. C'est là, c'est là. Ok, c'est là. Il y a ici. Ok, il va taper la papouasie. Ok, ça va. Non, mais je veux... Guinée, Guinée. Je suis tellement en ce moment sur l'Afrique que... Ok. Bien, bien, bien. Ah bah écoute, parfait. Rome radicaliste. Ah, une petite révolution là, contre la Prusse. Ah, interesting. Il me faut combien de temps encore ? Il me faut encore trois ans. Incorporé, incorporé, incorporé. Voilà, dans trois ans, les frontières naturelles sont terminées. Parfait. Excellent. Excellent. Est-ce que j'ai encore des mines d'or ? Tiens. J'ai encore des mines d'or à faire. Ben non, tout est fait. Tout est fait au niveau des mines d'or. Ouh, 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 ouh. Bon, moi j'ai tout fait. Bien. Donc là, maintenant, on va réfléchir à comment gérer ce gros, gros problème de population. Bon, ça va, le niveau de vie s'est stabilisé. Donc ça, c'est bien. On va inonder le marché espagnol doucement. Hey yo, Crazy, comment vas-tu ? Ouais, on va commencer à exporter. The Crazy Head Gamer, merci pour le sub. Exactement, merci beaucoup Crazy pour ton réseau, ça fait super plaisir. Qu'est-ce que tu deviens ? Qu'est-ce que tu deviens ? Il reste la bavière. On va exporter déjà un petit peu, effectivement, du côté ici. Il nous déteste, il nous déteste vraiment. Quel homme riche ? Moi ? Riche ? Ah oui, d'accord. Ok, comment vas-tu ? D'ailleurs, hop, petit, petit, petit. Même si c'est vrai que ça va être un... Je ne te vois plus beaucoup, là, en ce moment. Un petit... Voilà, shootout. Crazy. Hop. Voilà. Donc, n'hésite pas. N'hésite pas, n'hésite pas. Alors, on va commencer à exporter des choses. Parce que je pense qu'on a pas mal de... Oui, on a plein de... On a plein de trucs allant sur le marché. On va exporter des céréales, c'est parti. Voilà, on va encourager les exportations. Voilà. Et on pourrait inonder le marché britannique. Mais alors, complètement inonder le marché britannique. Les services, non. De la bouffe. On est premier producteur mondial de bouffe. On va briser les exportations. On va inonder... Est-ce qu'il y a le marché espagnol là-dedans ? Mais non, non. Est-ce qu'il y a des noms ? Eh, l'Espagne est dans le marché britannique. Ah, ah. Ouais. On va taper dans le marché marocain. Voilà. Et dans le marché... Eh, le marché sicilien. Saleté. Il va vraiment falloir... Marché Pieds montés, marché autrichien. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ok. Ok. Ah, je suis bien niveau Thune. T'as vu. et encore un moment je perdais un million des chaises allez des chaises on va favoriser favoriser l'exportation également on va favoriser sur le marché perçant notamment on va commencer à faire un peu de ça en plus que ça donne déjà ouais j'ai vraiment besoin de charbon ouais j'ai vraiment besoin de charbon mais là tu vois il n'apparaît pas il n'apparaît pas il n'apparaît pas c'est vraiment du bois charbon et bois charbon bois les transports aussi et les vêtements charbon bois c'est parti donc on va encore en mettre voilà déjà du charbon on va en mettre dans le rhône voilà alors on a dit des vêtements toujours plus de vêtements également alors les vêtements voilà voilà la ballonnie là pour le charbon oui c'est vrai il ya la ballonnie pour le charbon avec un gros gros bonus de prod exact exact un petit bonus de prod effectivement alors au niveau de 1 à une chose thème est juste et moi je vais pas m'occuper de ça je vais pas m'en occuper je vais pas m'en occuper de ça il ya par rapport à la gestion du pétrole mieux mieux on va encore continuer à voilà pas encore voilà maintenant huge moi donc là on produit on produit ça coûte cher par contre tout ça ça me coûte très 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 cher alors ce qui serait idéal en fait ce qui serait l'autriche interviendra pas le problème c'est que moi de mon côté je suis pas à fond moi je suis pas à fond je pourrais taxer les services non je peux pas taxer les services je peux pas toujours enlever la taxe là dessus et je vais à la place mettre une taxe sur les services voilà on taxe les services bim ça déjà c'est fait une fois que ce sera terminé on sera bon j'ai 118000 impôts non perçu ok rien que ça tout va bien 5 millions ça va est ce que en attendant si je baisse au niveau de la construction on va voir si ça va faire un petit quelque chose ça changera rien au contraire c'est pire on revient sur l'humide 1 ouais je vais peut-être enlever le décret ouais on va enlever un max de décret ici voilà promotion également voilà on va taxer on va taxer le budget on va taxer on va taxer sûrement pas le 20 c'est pas non plus c'est pas non plus énorme certaines productions étaient enlevé alors attends je vois il y a tous ont été enlevé ouais effectivement outils de précision effectivement effectivement pourquoi je ne sais pas pas chercher à comprendre c'est normal en russie ah bon ouais là on est bien on est bien usine chimique ok ok là on est bien là c'est bon centre urbain marché couvert pour avoir plus de services ok là on est bon au niveau honorable qu'est ce qui s'est passé pourquoi il y a eu des trucs qui ont été enlevés je ne sais pas là moi pas comprendre moi pas comprendre tac 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 élevage de pétail après c'est pas ça qui va fondamentalement changer les choses je pense ça mais bon j'ai tellement de teintures c'est incroyable mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas ok ça c'est fait ça c'est fait tac 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 ok on est bon à la couleur où je vois mais c'est pas ça qui va c'est pas ça qui a changé les choses énormément ok moi j'ai baissé légèrement tout ça parce qu'alors attend fait voir les salaires les salaires gouvernementaux 244 en salaire j'ai quand même vachement d'admin on va d'abord s'occuper de la bavière je pense j'ai l'impression que ça va légèrement mieux on va voir un petit peu ce qu'il en est ici oui ça va mieux ça va mieux voilà moins 12 parfait des assyries parfait daomé ne soutient plus les achanty soulèvement libéral ok donc les assyries c'est parti ok ok voilà procédé baisse mer enfin marty si ça va coûter cher mais ça va aller voilà c'est bon c'est bon on se rattrape on se rattrape c'est bon mon infamie mon infamie on est encore méprisable on a 33 on a un 33 donc encore ce petit bout là ok c'est bon voilà le fond est en train de se proposer c'est bon alors le problème en fait le problème je vais regarder ça tout de suite c'est que pour les frontières naturelles voilà il faut que ce soit incorporé il faut que ce soit incorporé donc faut vraiment que je le prenne en fait vraiment que je le prenne sinon ça marche pas donc tu vas falloir que je fasse là il n'y a aucune chance on a aucune chance voilà donc il faut vraiment que je prenne un petit bout de territoire ici voilà c'est je gagne de l'argent je gagne du pognon je gagne plein de pognon on va effacer les dettes oui c'est bon cuba bah désolé la russie qui soutient le soulèvement aristocratique cubain contre cuba ok alors cuba t'es quoi en fait cuba cuba tu étais devenu quoi cuba tu étais devenue une république voilà ah ouais les états unis sont toujours la dictature des états unis sont toujours une dictature présidentielle c'est parfait ok bien oui je gagne plus là maintenant liège est encore présente oui oui t'inquiète pas voilà donc on va aller prendre le petit bout de territoire ici ça me coûterait combien d'ailleurs ça me coûterait combien parce que je suis à combien je suis à 32.9 32.9 32.9 pour instituer l'état 11.3 bah c'est bon c'est bon faire un fantoche avec la bavière 54 ok est-ce que j'ai une nouvelle colonie à démarrer bonne question oui on peut tenter la papouille oui on peut tenter la papouille oui il y a des petits trucs par ici voilà pof pof si en même temps ça peut faire potentiellement un petit conflit avec la avec les deux siciles ce sera parfait voilà là j'y vais à fond j'y vais à fond j'y vais à fond qu'est-ce que j'ai également que mon intérêt j'en ai encore que je peux mettre là c'est bon ouais voilà on est on peut pas plus on va vraiment s'occuper du pacifique voilà voilà ensuite la suisse la suisse en fantoche me coûterait 33 d'infamie 33 d'infamie de toute façon il faut que je récupère ce bout de territoire là la commune de hawaï exactement la catalogue dégrade des relations tiens donc tiens 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 interesting mon niveau de vie ne s'améliore pas spécialement hop 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 la classe supérieure bah oui mais c'est normal c'est les riches qui sont en train de disparaître on fait complètement disparaître les riches il y aura plus de riches bientôt voilà donc en fait c'est pour ça ils sont tous en train de disparaître ah bon les riches voilà ça monte voilà ok parfait donc là maintenant on va pouvoir baisser les impôts presque presque ok très bien tout ça c'est les riches en fait tout ça c'est les riches voilà tout ça sont les riches qui sont en train de disparaître avant les riches alors ensuite caoutchouc opium opium et il nous faut du train champagne alzace lorraine c'est pas grave c'est toujours utile voilà c'est ça comment il s'appelle d'ailleurs mon chef de l'état il s'appelle Eugène Varlin voilà il est adoré il est adoré vraiment parfait une campagne tumultueuse une campagne tumultueuse mais non un peu de calme et de repos allez plus 20% plus 20% pour les communistes plus 20% pour les communistes c'est parfait voilà voilà alors ils vont les demander à la Bavière donc là c'est bon ça continue à coloniser il y a eu la paix entre le Pérou waouh dites donc les Etats-Unis ils sont expansionnistes je les ai jamais vu aussi agressifs ici c'est incroyable c'est incroyable vraiment je n'y comprends rien voilà ce sera bientôt terminé ok libérer les 7.000 ça te parait encore bien c'est vrai que ma population augmente assez vite oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis assez d'accord non mais les riches c'est au revoir les riches ok parfait très bien alors maintenant on va s'occuper de la Suisse non on va s'occuper de la Bavière de la Bavière je l'ai dit je le répète on va s'occuper de la Bavière la Chine a combien de pop ? bonne question un torrent de gin et de bière pas de bière pas de vote la Chine c'est 449 millions tout va très très bien je suis le quatrième pays derrière la Chine le rage et la Russie je suis à peine derrière la Russie je suis à peine derrière la Russie vous savez quoi on va aller capturer ceci je pense qu'on est bon on y va on va restituer on va demander ceci sachant qu'il y a la plus qui serait potentiellement alors restituer merci il y a la Russie qui pourrait alors je ferai face à l'Autriche bien sûr et potentiellement la Russie potentiellement la Russie si on commence à si d'abord on commence à faire copain copain avec la Russie déjà premièrement on améliore les relations merci ah non mais n'est-ce pas t'as vu ah mais t'as vu le backseat complètement à mort euh alors on va hop faire ça comme ça on va faire ça comme ça on va tout préparer qu'est-ce qu'on pourrait faire jeune école ouais jeune école voilà faut libérer les territoires on va juste prendre le territoire dont j'ai besoin parce que j'ai j'ai pas spécialement envie de faire la guerre là-bas d'autant plus que est-ce que là est-ce que c'est assez violent là c'est assez violent quand même c'est assez violent alors on va juste faire la guerre ici donc il y aura l'Autriche qui va venir c'était complètement prévisible c'était complètement prévisible mais c'est pas garanti alors l'Autriche c'est 134 navires c'est quand même donc c'est bon l'alliance avec la Catalogne tu crois ? ça marche mais pas du tout ça va pas du tout marcher t'inquiètes t'inquiètes crazy t'inquiètes 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 j'ai quand même mon idée sur ce que je veux faire je veux libérer là je veux libérer ici la Rhénanie complètement foncer sur l'Egypte il va falloir que je gère l'Egypte parce que j'ai commencé je me suis dit qu'il fallait que je crée le canal oui la Tripolite attends la Tripolite t'es avec qui ? c'est un fantoche du Piedmont le Piedmont c'est mon allié donc non on va pas y toucher la Tunisie t'as un pacte défensif avec là t'as un pacte défensif avec les deux Siciles là tu m'intéresses coucou tu m'intéresses complètement non on va partir sur hop ici on va restituer l'état c'est parti c'est parti c'est parti et l'Opoli Aïe Pépito Hello Great Rework oui je vais en faire un effectivement il y a eu pas mal de choses récemment donc je suis ça avec impatience j'en ferai très certainement une dans pas trop trop longtemps effectivement sachant qu'il y a aussi Moondus qui est en train de de bidouiller un mode pour pour Voice of the People donc oui il y a plein plein de choses qui seront prévues au QW on va voir ce que ça va donner la Belgique est totalement intégrée oui oui la Belgique est intégrée tadaaa c'est bon qui envoie des troupes comme ça donc l'Autriche envoie des troupes ici très bien bah tu sais quoi c'est Foch qui va envoyer des troupes voilà ensuite il y a Sainte Tuvache on va aussi envoyer des troupes là là non c'est pas ici raté c'est où voilà voilà ensuite on va mettre Alberic Alberic qui va venir ici puis on va mettre Thibaut Thibaut mon fils qu'on va mettre là voilà ou alors qui viendrait alors ouh qui viendrait m'aider il y a personne personne va venir m'aider si ouh 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 plush plush est-ce qu'on lui fait ça ? non 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 il veut que je l'aide dans son leadership d'unification non parce qu'il faut pas que justement il arrive parce qu'en fait il va vraiment vouloir me déclarer la guerre à moi donc non 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 ce sera sans la Prusse ce sera sans la Prusse vraiment non vraiment la Russie soutient la Bavière comme c'est étonnant non vraiment comme c'est étonnant on va mettre les troupes ici ouais le front du Tyrol ne t'inquiète pas j'ai vu j'ai vu on va recruter d'autres généraux bien évidemment non pas un admiral s'il vous plaît des généraux supplémentaires en Afrique du Nord garde nationale défense stratège défensif très bien euh ici donc au niveau du Rhin défenseur acharné très bien dans le sud de l'Afrique aussi ça va être très bien à mon avis ou terrain ouvert très utile voilà et on va commencer à les booster on commence à les booster c'est parti Yaroslav voilà on les boost on les boost voilà hop défenseur acharné t'es utile toi sachant qu'après évidemment on va lever les on va lever les conscrits et là ça va commencer à piquer ça va commencer à sérieusement piquer je joue très très peu à Stellaris je suis très mauvais en fait à Stellaris je n'osais pas le dire je n'osais pas le dire oui j'ai pas mal de polonais ouais en fait j'ai eu beaucoup d'européens de l'est qui ont qui ont rejoint qui ont rejoint la France en fait tout simplement voilà donc c'est assez pratique c'est assez pratique ok bla 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 expert en demande ça suffit largement hop toi alberic allez je te booste un petit peu voilà je te booste un petit peu ok ça c'est fait maintenant au niveau des amiraux amiraux c'est parti recruter ici commandant traditionnaliste en Occitanie en Occitanie démagogue peu importe peu importe ouais hop et ici en Italie j'ai plein de diplomates ok voilà du coup les booster on va les booster les booster c'est ici en Occitanie il faut surtout booster voilà bim voilà je crois qu'on est bon là je crois qu'on est bon il me resterait où potentiellement en France il me faut en France sud de l'Inde sud de l'Inde grande Colombie Italie Rhin donc ça doit être là-haut ça doit être là-haut voilà hop il me reste 5 voilà ah oui non mais non mais Stellaris les mages de Stellaris sont vraiment très très fortes ça je suis entièrement d'accord ouais voilà ça c'est fait ensuite là on est bien on est très très bien on va lever évidemment les on va lever les troupes par la suite mais réfléchissons réfléchissons à ce qu'on va pouvoir demander on va on peut encore attendre on peut encore attendre un petit peu on va commencer à lever les conscrits activation des conscrits hop voilà on va les lever au niveau des frontières voilà sauf si t'as seulement 3 planètes viables ouais ça c'est vrai ça m'est arrivé d'avoir des des games où j'avais rien du tout mais c'était une horreur c'était une catastrophe on va s'occuper de ça pour le moment on va libérer un petit territoire autrichien parce que c'est sympathique on va libérer alors qu'est-ce qu'on va libérer on va libérer la hongrie toujours libérer la hongrie hongrie s'il vous plaît bah alors voilà on libère la hongrie voilà la hongrie c'est important parce que ça fait un joli état ça fait un bel état tampon en fait voilà ça c'est bon ensuite on va libérer l'ukraine on reste combien il reste 40 points on va faire des réparations de guerre autrichienne réparation de guerre russe on reste 20 points on va attendre pour les 20 derniers points oh non la grande bretagne qui soutient la bavière sérieux ? sérieux ? pute j'y crois pas j'y crois pas non non mais j'y crois pas on va voir ce qu'on peut faire hein on va voir ce qu'on peut faire j'y crois pas ok non non mais ok ok on va suspendre les constructions voilà élection très bien du coup j'ai plus les moyens j'ai plus les moyens non 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 la plus à expulser les diplomates ok 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 tout va bien tout va très 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 bien vraiment hein toi tu vas venir ici toi tu vas venir ici voilà on va commencer à lever d'autres troupes également ah non mais assez j'y crois pas quoi mais j'y crois pas je n'y crois pas QGR1 QGR1 niveau de la guerre nationale ils sont pas terribles innovant c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas terrible ah c'est vrai que j'ai Dombrovski que j'ai pas je l'ai pas je l'ai pas mis encore Dombrovski non je l'ai pas mis bah non Jacques Gros qui est innovant voilà je te mobilise tu vas aller ici et ensuite notre ami Dombrovski il a 124 bataillons que je vais envoyer là et du coup du coup du coup du coup du coup on va voir un petit peu ce que ça va donner ici voilà je sais pas si je vais tenir très longtemps avec mes dettes voilà voilà je sais pas si je vais tenir longtemps enfin bon ouais justement j'envoie un corps dans les colonies voilà pour aller embêter à fond bien évidemment les anglais et les faire sortir de la guerre voilà on va voir ce que ça va donner la Prusse dégrader les relations bien donc la Prusse va complètement complètement faire quelque chose après super c'est complètement ça voilà donc là je suis en défense là ça devrait passer le mot orge en sumérien se prononce c'est bon là ça passe pas en revanche tu m'étonnes là ça va arriver ça va être bon là ça va être bon j'ai pas encore un petit est-ce que là j'ai pas assez ils sont bien là les anglais en fait ils sont tous là les anglais donc bah si en fait si 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 déclasse est terminée déclasse est terminée j'envoie des troupes supplémentaires de l'autre côté voilà ça va complètement passer les russes ne font pas le poids est-ce réellement étonnant ? non pas vraiment ok on va aller envoyer hop on va aller attaquer des convois ici on va attaquer des convois là là voilà paf on va attaquer un maximum de convois partout où on peut ce qui n'est pas forcément évidemment énorme mais c'est mieux que rien ouais justement c'est la coalition revisité c'est ça parce qu'il y aura ouf ah oui ah oui ah oui ils y mettent vraiment le paquet là ils y mettent vraiment le paquet donc là moi c'est bon donc là c'est bon je vais complètement récupérer la zone ici là ça va être bon également allez allez les gars allez les gars là ça passe et là ça passe hop allez 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 ok on va oui est-ce que oui c'est vrai que je peux envoyer quelques petits bateaux ici effectivement je prends envie des petits bateaux là quelques-uns pas forcément beaucoup voilà je perds 730 000 je perds 730 000 voilà là j'avance j'avance complètement ok là j'ai du mal à avancer parce que les anglais en fait c'est les anglais sont partis dans les colonies très intéressant ça les anglais évidemment sont fidèles à eux-mêmes il fait chaud là il fait chaud il fait chaud alors c'est bon voilà allez je tiens voilà la zone sera prise une fois que la zone est prise je vais avoir 300 bataillons qui je vais pouvoir aller déplacer quelque part voilà dans le sud kioutchou découvert c'est très bien avec kioutchou c'est bien c'est bien vous êtes très gentil très très gentil avec votre kioutchou mais c'est pas ça qui m'intéresse allez vite allez vite on élimine la Russie ici allez je vais être en cessation de paiement voilà le russe ne passe pas allez une fois que cette troupe là sera transférée je la transfère ici et ensuite une bonne partie des bataillons qui sont là je les transfère en Afrique je suis en cessation de paiement là messieurs c'est beau c'est beau la guerre voilà ça c'est fait parfait toi tu vas aller là bas tu viens ici ouais il va faire chaud dans le désert exactement pour aller libérer là ici voilà j'ai plus personne voilà j'ai plus personne parce que du coup j'ai pas assez de ravitaillement ici 1160 ah bah oui j'ai plus assez de convoi en fait j'ai plus assez de convoi à cause des anglais j'ai plus assez de convoi à cause des anglais donc en fait j'arrive pas à passer donc là c'est bon j'arrive à passer là je vais pas réussir à passer parce que j'ai pas encore un tout petit truc qui traînerait quelque part est-ce que je peux en voir encore un petit truc qui traînerait quelque part là oui au Niger parfait au Niger je te lève je te lève je te lève au Niger et je t'envoie là bas en fait je t'envoie dans les îles rapidos rapide avant que les anglais n'arrivent on va escorter les convois ouais enfin je pense qu'il va falloir escorter les convois on va escorter les convois on va les escorter là et on va les escorter là et on va les escorter là ça va être mieux je pense déjà ça va être un peu mieux ici le niveau de la flotte ouais ma flotte tient pas voilà donc là on est bon ici voilà maintenant on est bon donc toi hop tu vas partir là voilà là on est bien et ensuite toi hop tu vas partir tu vas partir ici voilà non c'est pas ici que je vais t'envoyer non c'est pas ici que je vais t'envoyer c'est là non il y a déjà ouais non non bah non c'est bon non 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 bah si en fait si si en fait si voilà donc elle sera largement assez là ça va être largement assez ok allez go c'est sûr du bas congo ils font suer ils font suer avec leur bas congo bon bref ok ça c'est bon là ça c'est bon ça repasse ça refonctionne très bien ici ici ça passe plus et non ça passe plus parce que j'ai plus de navire je pense ouais j'ai plus de navire alors pour ça il faut que je regarde d'ailleurs par rapport à ça ça va me coûter cher mais bon on va voir si je vais pouvoir agrandir au niveau des ports ok pieds-bont-sardin a capitulé bien ok 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 là voilà donc là on va tenir ok ok mon pied-bont-sardin a encore capitulé une fois de plus c'est évidemment coutumier là ok voilà c'est bon j'ai mes clippers qui sont en train de revenir la S est out parfait ok euh non j'en ai pas demandé j'en ai pas demandé parce que c'est extrêmement compliqué de réussir à ok donc sont passés mes âmes sont passés mes troupes en fait mes troupes sont en train d'aller toutes par ici ouais elles sont toutes en train d'aller ici voilà les anglais sont là ok donc 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 maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'est-ce qu'on fait j'ai pris le territoire dont j'avais besoin ok donc dans l'idéal reprendre les colonies ouais faut que je réussisse à les reprendre surtout ça en fait faut que je réussisse à les reprendre notamment donc que je réussisse à débarquer en débarquant par derrière en fait on va faire ça comme ça on va faire on va faire c'est qui toi ouais tu vaches puis toi bon toi tu peux pas hop toi tu es un double de Gascogne Jacques Gros bon alors on va faire un double débarquement ici voilà on va faire un double débarquement par derrière combien de temps ça va prendre le Gascogne a fait sécession comme si ça ne suffisait pas bien sûr évidemment euh tu 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 qu'est-ce que je vais faire avec les 300 bataillons où est-ce que je vais les emmener les 300 bataillons en vrai en fait parce que je suis pas prêt d'y arriver je suis pas prêt d'y arriver hum je réfléchis je sais pas où je peux les envoyer les 300 alors je les envoie là et je libère deux unités qui vont aller ailleurs ouais je vais faire ça je vais envoyer ça débarquer au Kenya euh bonne nuit à toi Jamolo bonne nuit à toi il me faudrait ouais t'as raison je vais tenter ça euh non je sais faire d'une enfoche faire d'une enfoche on va voir si ça passe voilà le Bakongo a fait sécession oui je sais ça malheureusement je peux pas faire grand chose j'ai les Zoulous qui veulent faire sécession oh non pas les Zoulous sérieux j'en ai besoin des Zoulous j'en ai besoin c'est pas le moment les Zoulous c'est vraiment pas les c'est vraiment pas le moment alors ça nous a donné quoi ici euh je crois que j'ai réussi à débarquer mais c'est pas non plus euh extraordinairement efficace je dois bien l'avouer non c'est pas efficace du tout hein même c'est pas du tout efficace on va le renvoyer tout ici c'est pas du tout efficace je dois partir ici euh non c'est pas des clippeurs dont j'ai besoin enfin j'ai besoin de navires à vapeur je crois je vais regarder ça j'ai pas assez d'ennemis non mais alors bateau à vapeur non c'est bon j'en ai assez donc là c'est vraiment des clippeurs alors je regarde je regarde je regarde je regarde ils sont les bateaux j'ai besoin de combien ouais je vais importer des clippeurs alors à qui je peux en importer c'est tellement pas rentable tant pis euh sinon des bateaux à vapeur est-ce que je peux bateaux à vapeur ils ont rien ils ont rien c'est une catastrophe c'est une catastrophe à plus de gold ouais on va y aller j'ai 12 12 000 clippeurs ça c'est la navy c'est bon j'ai débarqué c'est bon voilà donc là je vais récupérer complètement les territoires qui sont là ok la bavière va capituler dans peu de temps ouais le problème c'est que j'ai pas de troupe en fait j'ai pas de troupe ouais coup dur pour le joueur français et là j'ai pas arrivé à passer parce que j'ai pas d'années le problème c'est que en fait j'ai pas du tout attends alors attends bouge pas coco je t'emmène viens je t'emmène ici je t'emmène ici t'as les anglais qui essaient de rameuter à fond des troupes hop là voilà moteur à valve rotative très bien non qu'est-ce que je vous ai dit qu'est-ce que je vous ai dit les gars ok c'est bon la libre soutient la Vesphalie contre la Vesphalie communiste ah bah non non au niveau des amiraux je crois pas non je crois que je suis à fond je suis à fond au niveau des amiraux je suis à fond au niveau des amiraux ok j'arrive pas à prendre alors si je prends ça ils sont plus très j'ai juste besoin de ça à la limite en vrai ils sont plus qu'à moins 25 ok ils sont plus qu'à moins 25 j'avais pas une unité qui était là quelque part si mais j'ai pas besoin ils sont cas non mais ok ok donc les bas congo ont 44 bataillons tout va bien tout va bien tout va bien ça parce qu'en fait ça c'est comme j'ai plus de ravitaillement ils arrivent quand même à passer c'est une catastrophe le salaire militaire ouais je crois qu'il y a il faut que je l'augmente il faut que je l'augmente à fond il n'est que comme ça que je vais pouvoir essayer de faire un minimum quelque chose j'arrive pas à passer j'arrive plus à passer parce que j'ai pas de ravitaillement j'ai que dalle j'ai pas de navire j'ai moins 15 000 de navire moins 19 moins 20 moins 32 j'ai moins 100 moins 100 moins 100 moins 100 j'ai plus rien j'ai plus rien du tout c'est la cata là les productions c'est pas une question que je sais pas c'est pas la question que je les mette pas à jour ou pas c'est que j'ai plus de convoi et comme j'ai plus de convoi j'ai mes approvisionnements qui passent pas en fait voilà même j'ai aucune possibilité de trouble j'ai pas de ravitaillement en fait j'ai pas de ravitaillement tout simplement il faut juste attendre que la bavière cède les anglais ils sont non négociateurs donc à la limite il faudrait que je trouve un moyen de calmer la Russie compliqué là j'ai tous les pays qui sont contre moi en fait parce que pourtant je suis juste méprisable je suis pas paria c'est ça qui est pénible j'ai moins 100 moins 100 moins 100 c'est les anglais en fait qui me même les russes soulève mon zoulou gna 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 il faut vraiment que je réussisse à mettre fin à la guerre en fait oui mais je suis communiste c'est ça exactement je suis communiste donc tout va bien la bavière je l'ai pas envoyé j'ai ce que je sais mais j'ai ce que je voulais en fait c'est bon moins 7 voilà ils vont ils vont accepter ils vont accepter ah non une paie blanche je veux pas je ne veux pas de paie blanche je me suis bouffé par les anglais mais quelque chose de bien quoi moins 62 l'espagnol hectare et la rivalité donc en fait je fais capituler la bavière et après je m'occupe du reste il faut vraiment que je me construise une grosse flotte de guerre bon ok voilà moins 74 très bien et ben voilà regardez je restitue la renani non la Russie ne veut pas la Russie est à moins 13 pour le moment on y a presque on y a presque on y a presque il faut que je fasse quelque chose avec la Russie il faut que je réussisse à faire quelque chose avec la Russie qu'est-ce que c'est cette histoire là les anglais qui réussissent à débarquer les anglais qui débarquent chez moi merci les anglais je peux tellement rien faire je me mets en état d'alerte voilà les anglais qui sont en train de débarquer je peux rien faire je ne peux rien faire j'ai les berbères j'ai les toirets qui sont en train de d'entrer en sécession c'est bien c'est bien tout va bien tout va bien tout va bien vraiment c'est la Russie ils sont à moins 10 ils sont plus qu'à moins 10 les berbères font sécession ok pas de problème ils sont plus qu'à moins 8 arrête je peux complètement tenter d'y arriver foch tu es arrivé ici s'il te plaît puis Rodolphe ça va j'ai quelques troupes ici en réserve je tends des débarquements ici par derrière dans le dos j'essaie de me libérer moi même Alberic Bergeret voilà ensuite Hippolyte Hippolyte de Croix non toi t'es occupé toi t'es c'est bon t'es libre t'es libre tu vas venir ici tu vas faire Rodolphe Bergeret s'il te plaît voilà et après il me reste Thibaut Kiné Thibaut Kiné qui va venir ici voilà on va complètement y arriver non 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 allez 44 jours ok 6 semaines mais du coup maintenant yes ok voilà tout ça pour ça tout ça pour ça mais bon oui alors je crois que j'ai 1000 bataillons qui arrivent ici c'est peut-être un peu beaucoup non je dis ça ok à plus Alex voilà les Touareg ont fait sécession ou est-ce que vous faites sécession les Touareg oui les Touareg où ça voilà merci ah je vous jure tu vas venir ici toi tu vas venir là voilà ah mais non trop compliqué et voilà ça y est au moins ça c'est fait oh on doit apprendre à être français plus 75% d'assimilation très bien plus 20% de force politique non plus 75% d'assimilation ce qui me fait suer en fait c'est que là il va falloir recommencer pour Constantine voilà là c'est complètement incorporé c'est bon là c'est pas incorporé donc là c'est bien ce que c'est incorporé à Alger ça c'est bien donc on va peut-être mettre les valeurs nationales ici ok on va complètement y arriver on va y arriver parce que là voilà je suis en train de me rétablir mes bateaux oh purée quelle violence mes amis mais quelle violence pardon est-ce que je viens aider j'ai de la Suisse en tout cas je pense que moi je vais m'arrêter ici pour cet enregistrement YouTube parce que mine de rien c'est une guerre très 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 violente je me suis ramassé quoi l'Autriche l'Autriche la Bavire le Royaume-Uni et la Russie sachant qu'en plus de ça l'Allemagne me déteste maintenant parce qu'elle entre en rivalité contre moi je sais que l'Allemagne va entrer en guerre contre moi à un moment ou à un autre ça va être violent et de toute façon j'ai une économie en lambeau il va falloir que je me remette un petit peu ouais c'est pas Jojo exactement saleté d'anglais il va falloir que je retape complètement mon économie en tout cas merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout sur YouTube et je vous dis à très bientôt allez ciao ciao bye bye ciao